Je pense que les dirigeants, en particulier dans une société de service et puis dans cette identité qu'on soulignait tout à l'heure d'Eurogroupe, ont un devoir et une obligation, c'est de regarder devant à horizon court, parce qu'on est dans des horizons de temps aujourd'hui où tout se pouscule, mais aussi à regarder bien évidemment plus loin. Et dans le plus loin, il y a comment on fait émerger et on fait émerger à la fois les talents au sens professionnel du terme, mais les talents au sens appétit, l'envie, pour que des gens qui démarrent ce métier tout jeune se disent « finalement, moi un jour, je serai peut-être président de cette boîte ». La transmission d'une entreprise, ça ne se mesure à la fin que quand il y a aussi une transmission des hommes vers d'autres hommes ou d'autres femmes. Et donc, moi je vis ça avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'attention, mais en sachant que je suis un homme de passage. Et ça me va très bien. D'abord, c'est des valeurs vraies. Et elles ont été vécues par les gens. Alors ces valeurs-là, elles ont toujours d'une manière ou d'une autre été respectées. Et quand elles n'étaient pas respectées, il y avait des sanctions. D'une certaine manière, le marché nous fournit des sanctions, si vous voulez, qui montrent qu'il faut y revenir. Les jeunes qui nous rejoignent, ils savent pourquoi ils nous rejoignent. Le miracle, c'est que les jeunes générations, sans savoir pourquoi, reprennent ça à leur compte et le font vivre à leur façon, constamment. Évidemment, la grande différence qu'il y a entre aujourd'hui et hier, c'est qu'hier, c'était une structure petite où tout le monde se connaissait parfaitement. On était en train de la créer, on était en train de la dynamiser. C'est plus compliqué aujourd'hui, vu le nombre. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a la même qualité de gens. Et moi, j'ai toujours dit une chose sur les personnes. Je pense que ce qu'on réussit le mieux chez Eurogroup, c'est les jeunes générations. Je dis ça, bon, c'est pas très gentil pour moi, mais je pense qu'en général, c'est ces jeunes générations qui refont la boîte, cycle après cycle. Et c'est assez impressionnant parce qu'on ne sait pas comment, mais à chaque fois, ce sont ces jeunes générations qui remettent les valeurs au premier rang. Pour moi, la vie d'Eurogroup, c'est pas le succès d'un cabinet de conseil. C'est faire vivre des rencontres avec des personnalités extraordinairement différentes qui n'étaient pas du tout fongibles et qui pourtant ont réussi à se mettre ensemble pour faire quelque chose. Le quelque chose n'a pas grande importance. C'était qui et comment. Et c'est ça que j'aimerais qu'ils poursuivent dans l'avenir. Très fier, très fier, cette affiche. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai joué de cette pub. C'est le truc magique qu'on a créé il y a, je ne sais pas, plus de 20 ans, une vingtaine d'années maintenant, ou une quinzaine d'années. Non, 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 pardon, une quinzaine d'années. Ah, ça, c'était un moment magique de nos 20 ans. C'était un moment magique d'abord parce que ce passage-là avait été merveilleux. La fête qu'on avait faite était merveilleuse. Et puis, il y a dix ans, on vivait tous, mais toute l'économie était dans une insonciance d'une croissance. Et c'est toujours agréable quand on est en croissance par rapport aux années qu'on vit, mais c'est aussi dans la dureté qu'on apprend à construire le temps d'après. Et c'est toujours agréable.